Je suis chercheur à l'IREC, j'ai fait ma maîtrise ici à l'UQAM en informatique. Par la suite, j'ai fait un PhD à Polytechnique, donc je connais parfaitement l'UQAM. Roger Nkombou aussi était mon encadreur. Durant ma présentation, je vais vous décrire un peu le contexte d'Hydro-Québec. Christian Langred, qui est mon collègue ici présent, va aussi reprendre quelques parties pour décrire un peu l'institut de recherche dans lequel je travaille, et lui aussi en tant que chercheur. Donc, le contexte d'Hydro-Québec, un peu les défis qu'on a à faire face. Par la suite, je vais décrire sommairement ce qu'on entend par technologie traditionnelle ou base de données relationnelle que vous avez certainement entendu parler. Et je vais faire le pas vers la technologie sémantique pour dire quelle est la plus-value entre utiliser une technologie sémantique versus traditionnelle. Chose qu'on a décidé de faire dans un de nos projets à Hydro-Québec, force et faiblesse. Et en me basant sur les forces et faiblesses, je vais décrire pourquoi nous avons décidé de combiner à la fois technologie sémantique et technologie plus traditionnelle qui est issue des bases données ou des fichiers, XML ou autre. Conclusion et résultat. Avec un cas d'utilisation pratico-pratique. Ça, c'est un peu le plan. Alors, Hydro-Québec, c'est quoi ? Hydro-Québec, c'est une utilité électrique, très grande entreprise, 22 000 employés. Ça fournit l'énergie à 99% qui est verte. On utilise des barrages hydroélectriques. Partagé en trois catégories. Hydro-Québec, parce que c'est une grosse entreprise. La production, énergie verte. Le transport, c'est-à-dire de la production des barrages qui se retrouvent au nord généralement de la province du Québec. Vert. Le distribution, c'est-à-dire chez vous. Et là, on parle, moi, je travaille beaucoup plus ici, à ce niveau-là, où on distribue une énergie des postes jusqu'à chez vous. Donc, toutes les problématiques dont je vais parler vont se situer un peu à ce niveau-là. Et, ah bon, Hydro-Québec, il y a toujours des investissements de 18 milliards de dollars pour la construction de nouveaux barrages, de nouvelles technologies, les compteurs intelligents notamment. Et quand, par exemple, ici, je vais juste ouvrir la parenthèse, compteurs intelligents, vous pouvez facilement imaginer le flot de données qu'on reçoit toutes les 15 minutes de chacun des compteurs. On reçoit une quinzaine de variables qu'on reçoit toutes les 15 minutes de 4 millions de compteurs qui seront déployés. Donc, ça, c'est vraiment le big data. Beaucoup de défis aussi dans ça. Alors, Hydro-Québec, grosse entreprise, qui dit grosse entreprise, dit aussi de l'optimisation. Hydro-Québec cherche à optimiser l'exploitation, cherche à mieux gérer ses actifs. Et donc, là, il y a tout un institut de recherche derrière Hydro-Québec qui permet de répondre à des questions difficiles. Donc, nous, nous sommes des chercheurs, on travaille un peu. La majorité, c'est des PhD, des ingénieurs, des techniciens. Notre rôle principal, c'est d'optimiser le fonctionnement d'Hydro-Québec, de trouver de nouvelles solutions plus intelligentes, de résoudre des problèmes. Et moi et mes collègues, nous travaillons dans le domaine de l'informatique, de l'information, comment rendre la connaissance ou comment rendre la donnée exploitable et utilisable de manière efficace. Aussi, à aider à prendre des décisions ou à valeur ajoutée. Christian va reparler un peu de cette partie-là. Nous avons des brevets, des relations, des partenariats multiples avec des professeurs, des standards énormes. Alors, à l'IREC, nous, moi, je travaille essentiellement sur trois projets. Ces projets-là, le premier projet que, aujourd'hui, je décris inlivrable, c'est CISRI, qui est un concept d'interopérabilité sémantique. Nous cherchons à utiliser la sémantique, la technologie sémantique, RDF essentiellement, ou RDFS++, avec certains axiomes all, pour rendre la donnée interopérable, compatible. Il y a d'autres aussi projets. Et donc, on voit, par exemple, que dans CISRI, ça tourne autour de la donnée, de la sémantique de la donnée. Dans le projet ODEMA aussi, c'est un outil décisionnel économique pour la maintenance de l'actif. Nous réalisons, à partir des données, nous essayons d'extraire une connaissance supplémentaire qui va faciliter la prise de décision pour prendre des décisions concernant des actifs. Quand est-ce qu'il faut remplacer l'actif ? Quelle est la fiabilité de l'actif ? Et donc, ça s'appuie aussi sur beaucoup de données. Et on voit que, par exemple, ce projet-là tourne aussi autour de la donnée qui vient de différents systèmes, qui est nombreuse et multiple et variée. Qui vient de SAP, qui vient d'Oracle, qui vient de MySQL ou autre. Et je travaille aussi sur un autre projet. PSRIA, c'est un positionnement en intelligence artificielle qui permet, qui dit, si on s'appuie sur les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle, telles que la sémantique notamment, mais pas uniquement, tout ce qui concerne aussi le data mining, comment il est possible d'alimenter, par exemple, les autres projets, d'alimenter ODEMA, d'alimenter CISRI pour utiliser ces nouvelles technologies pour une meilleure prise de décision. Mais on voit très bien que le point commun, finalement, de ces projets-là, c'est que ça tourne autour de la connaissance, ça tourne autour de la donnée. Je vais tout à l'heure expliquer connaissance et données. Mais ces projets-là à haute valeur technologique, ici, on cherche à rendre la connaissance ou la donnée interopérable en mettant en place un modèle sémantique. Et ici, on cherche à extraire ou à créer de la plus-value en prenant des décisions stratégiques sur la donnée, sur la connaissance. Là, je mélange connaissance et données, mais je vais y revenir, parce que c'est très important. Connaissance, connaissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire, connaissance ? Finalement, je parle tout à l'heure de connaissance. Qu'est-ce que la connaissance ? La connaissance, de point de vue, on va dire, philosophique, c'est une information qui est assimilée. Pour l'humain, quand il assimile une information, ça se transforme chez lui en une forme de connaissance dans sa tête. Ok, ça nous pousse, en fait, le problème à définir qu'est-ce qu'une information, dans ce cas ? Connaissance, c'est une information assimilée. Une information, c'est quoi ? Une information, c'est défini comme étant une donnée qui a du sens. Ok, ça repousse encore plus loin la définition. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'une donnée ? Et en fait, la donnée, c'est des valeurs numériques ou textuelles, comme, par exemple, la valeur 15. Ça, c'est une donnée, le texte, maison, bleu. Ça, c'est une donnée. Si on met du sens sur cette donnée-là, elle se transforme en information. Par exemple, la température. Ah, tiens, 15. Si on dit que c'est la température, ça, c'est l'information. On donne du sens à la donnée. Et si on assimile que, par exemple, la température, quand elle est en bas de zéro, il fait froid, ça, c'est une connaissance. On assimile une certaine forme d'information. Ça, c'est le point de vue un peu philosophique du terme. Mais qu'en est-il du monde informatique ? La connaissance, c'est une information assimilée. Mais qu'en est-il du monde informatique ? Comment l'informatique définit la connaissance ? Traditionnellement, en informatique, la connaissance se divise en deux catégories. La connaissance procédurale. On se dit, bon, nous, c'est beaucoup plus simple que ça. Assimilation de l'information, des données. On va dire que non. Pour nous, la connaissance, il y a une connaissance procédurale qui décrit le comment faire, qui décrit des traitements qui sont généralement écrits avec des langages procéduraux orientés objet. Ça, c'est un découpage traditionnel. Il y a des découpages plus fins que ça. Donc, du Java, du C++, du .NET. Où on écrit un programme, c'est de la connaissance procédurale. Et on identifie la connaissance déclarative qui viendrait généralement d'un expert du domaine qui, lui, déclare des faits. Le ciel est bleu. Un transformateur permet de transformer l'énergie de la moyenne tension à une basse tension, par exemple, qu'une voiture à quatre roues. Et ce que dit l'informatique, c'est que si vous avez des connaissances déclaratives, vous modélisez des connaissances déclaratives, eh bien, vous avez une base de connaissances. C'est loin de la définition philosophique du terme qui dit que c'est une information assimilée. Elle dit non, prenant l'avis d'un expert, l'expertise d'un expert, modélisant ça en des connaissances déclaratives, mettant ça dans une machine, et ça devient une base de connaissances. C'est plus simple. Base de connaissances. La base de données relationnelle peut comporter une base de connaissances, renferme une base de connaissances. Pourquoi ? Parce que le SQL est une information factuelle déclarative, est une sorte d'information factuelle déclarative. Ça ne décrit pas des boucles, des conditions, mais ça décrit comment lier l'information entre elles. Si vous avez une base de connaissances, si vous avez une base de données relationnelle traditionnelle, avec du SQL, par exemple, pour exprimer des vues, vous insérez une certaine forme de connaissances déclaratives dans vos bases de données, et vous pouvez dire que moi aussi, j'ai une base de connaissances avec des données déclaratives qui sont sous forme de vues, de triggers, ou autre, qui est du relationnel. C'est une manière de représenter. C'est une base de connaissances aussi. Maintenant, plus généralement, les gens vont dire que l'anthologie du domaine, c'est une autre manière aussi de représenter la connaissance. Je vais revenir un peu à ce terme-là. Si on utilise la technologie sémantique, telle que l'RDF et ALL, si on représente nos données, nos données déclaratives, sous forme de réseau, avec une approche sémantique, c'est une base de connaissances parce qu'on décrit des faits, on peut aussi inférer de nouvelles connaissances à partir de nos faits. C'est une base de connaissances. Ici, on peut avoir deux technologies qui permettent de représenter la connaissance, de mon point de vue. Vous pouvez toujours me critiquer sur ça. C'est assez critiquable, ça. Base de données sémantiques, base de données relationnelles. Je dis base de données relationnelles pour un abus de langage, pour reprendre BD, BD ici, mais on peut dire technologie sémantique, fichier RDF, fichier ALL ou autre. Le relationnel. Qu'est-ce qu'il a de bien, le relationnel ? Les bases de données relationnelles, qu'est-ce qu'elles ont de bien ? C'est que les données sont hautement structurées. On ne permet pas la duplication. On ne permet pas de réécrire deux fois la même information dans la même table. Non, non, non. C'est structuré. Ça se fait sous forme de table. Il y a des liens de composition entre les données. Les données sont tabulaires. C'est en ligne et en colonne. Ça se lit bien. C'est un monde fermé. C'est-à-dire que je décris ma donnée. Je ne veux pas forcément la partager avec une autre base de données extérieure à ma compagnie. C'est généralement dans un entrepôt ou dans une base de données. Il existe toutefois des logiciels pour communiquer entre les données, mais il faut que je le veuille réellement. Et c'est très performant. SQL, ça remonte à 40 ans peut-être. Les gens ont eu le temps d'optimiser les requêtes, d'optimiser les programmes, d'optimiser la base de données derrière. Base de données sémantique. Technologie sémantique. Là, on est beaucoup plus permissif. Décrivez les données comme vous voulez. RDF, par exemple, vous ne pouvez pas avoir une inconsistance dans de l'RDF. Dans le All C, parce que c'est plus appuyé sur de la logique. Mais dans le RDF, vous pouvez dire tout est n'importe quoi. Je suis une propriété qui suit moi-même une classe, qui suit moi-même une instance, et je fais référence à moi-même. Décrivez tout ce que vous voulez. Mais c'est intéressant, parce que c'est un peu le langage humain. Le langage humain est très permissif. Je peux dire des débilités ou des trucs intelligents. Comme maintenant, je l'espère. Duplication. Je répète. Vous savez, je suis Mohamed Ga. Je suis Ga Mohamed. Oh, c'est lui. Plusieurs types de liens prédéfinis. Il y a pour le RDF et le All, il y a des liens prédéfinis pour dire attention. Il y a une certaine sémantique dans ce que vous disiez. Ça, c'est une classe. Vous pouvez dire que ça, c'est une classe. Ou sous-classe. Ça, c'est une propriété. C'est un monde ouvert. C'est né à partir du web sémantique. C'est un monde ouvert. Décris tes connaissances. Je vais décrire mes connaissances. Et on va dire que ton nœud est le même que le mien. Et on va créer des liens comme ça, dynamiques entre nous. Décris ta partie de la connaissance sur une personne, de ce que tu sais de cette personne-là. Et moi, je vais décrire l'autre partie. Et on va établir des liens. Et on peut communiquer ensemble nos connaissances. Toutefois, la permissivité, le fait que les données soient très peu structurées, qu'il y ait possibilité de duplication, en fait, ça a créé des performances qui sont très moyennes. Et surtout que c'est une technologie qui a 15 ans, au grand maximum, 15 ans d'ancienneté. Parce que là, on parle d'un beau 40 ans. Ils ont eu le temps quand même de rendre ça très performant. Mais pourquoi je soulève ce point-là ? La performance est très moyenne. Parce que, et nous l'avons vécu à plusieurs reprises, si vous avez de gros volumes de données, la performance ne sera pas au rendez-vous. N'utilisez pas la sémantique, la technologie sémantique, quand vous avez de gros volumes de données. Quand je dis gros volumes de données, on ne va pas s'imaginer des terras de données. À peine on commence à atteindre les gigas de données, ça commence à être difficile. On a testé ça. Pour ceux qui, bon, c'est une représentation pour dire, voilà, technologie traditionnelle, relationnelle, c'est sous forme de classe. Ça classe, ça a des clés primaires, clés secondaires, des liens de composition. Une voiture a des roues. On ne permet pas la duplication. Voiture, roue. On représente un fait qu'une voiture a quatre roues. Technologie sémantique, c'est un réseau. C'est un graphe. Une voiture a une couleur, a des roues. Les relations sont nommées. La roue a un rayon, mais on peut dupliquer la donnée. Ça, c'est vraiment pour visualiser un peu la différence, bases de données relationnelles et sémantiques. À Hydro-Québec, nous avons quand même décidé d'utiliser la technologie sémantique. Même si on sait qu'elle n'est pas performante. Pourquoi ? La technologie sémantique, c'est sous forme de réseau, de graphe. Ça tombe bien. Nous avons à gérer aussi des réseaux électriques. Il devient très naturel de modéliser des réseaux électriques avec, par exemple, la technologie sémantique, parce que c'est des réseaux. On le voit. On le voit ici. C'est des réseaux. On peut dire, un équipement, il y a un autre équipement, qu'il y a un autre équipement, et ainsi de suite. Mais aussi, pardonnez-moi, mais aussi, la technologie, le fait que la technologie sémantique, qu'elle soit sous forme de graphe, ça permet de fusionner différentes données connaissances très facilement. Cinq minutes. OK. On peut dire que si vous avez un graphe et un autre graphe, et que, finalement, vous pouvez dire que ces deux nœuds-là sont identiques, on fusionne ces trois-là. Des raisonnements aussi, capacités de raisonner. Si on voit que quatre nœuds sont identiques et qu'il y a un cinquième nœud, peut-on dire peut-être que c'est similaire, de raisonnement à base de cas. Vous avez acheté quatre livres, l'autre a acheté les mêmes quatre livres, mais elle a acheté un cinquième, un autre livre. On peut dire qu'éventuellement, vous pouvez acheter ce cinquième livre-là. Mais toujours est-il, aussi, on peut décrire facilement les données, les métadonnées, les performances moyennes. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit par rapport au SQL ? On s'est dit que, nous, notre problématique, à Hydro-Québec, c'est que, et comme toutes les autres, les grandes entreprises, c'est que nous avons beaucoup de bases de données. Une flopée de bases de données, une flopée de systèmes qui enregistrent les données. Nous avons des données relationnelles SQL, nous avons des données, ce n'est pas écrit ici, mais nous avons Cassandra, nous avons Py, nous avons des fichiers XML, et les données sont distribuées. Nous avons SAP, les données sont distribuées partout, dans de vastes entrepôts, dans de vastes systèmes qui gèrent la donnée. Et nous souhaitons qu'un utilisateur, lui, puisse accéder à travers un partail unique à toutes ces données-là, mais de manière transparente. Ce n'est pas l'utilisateur de savoir où se trouve la donnée, c'est le système qui doit savoir où se trouve la donnée. C'est ça, notre problématique. Et c'est une problématique commune à toutes les grandes entreprises. Vous avez les données qui sont dupliquées dans plusieurs systèmes, vous avez plusieurs systèmes qui définissent ces données-là, vous savez plus, un système va donner un certain portrait de données, et notre système va donner un autre portrait. Et donc, ça devient assez compliqué de se retrouver. Et nous avons eu l'idée, après plusieurs échecs et erreurs et réussites, d'utiliser la sémantique pour décrire nos données et les métadonnées. C'est-à-dire... On a vu que la donnée sémantique permettait facilement de décrire les métadonnées, de fusionner plusieurs définitions. On va utiliser les métadonnées, on va utiliser la... Excusez-moi. On va utiliser la sémantique pour décrire nos données et dire où est-ce qu'elles se retrouvent dans notre système, dans notre système d'entreprise, dans nos systèmes d'entreprise. C'est-à-dire que si nous avons un utilisateur qui demande d'avoir accès à une certaine information, notre réseau sémantique va dire OK, dépendamment de ce que tu souhaites, je vais extraire cette donnée-là de tel système, la ramener, la combiner avec d'autres données, d'autres systèmes, et je vais te la retourner. On utilise un peu la force du sémantique. Pourquoi ? Comme on a vu que la technologie sémantique n'est pas très performant, gardons les données dans leurs propres entrepôts respectifs, car c'est performant, et utilisons la technologie sémantique pour dire où se trouvent nos données. c'est d'un fédérateur de requêtes que nous avons développé. Ça te dit quoi ? Un peu plus technique ici. Mais ça te dit quoi ? Admettons qu'un utilisateur souhaite avoir la capacité du transformateur A1. Notre fédérateur, lui, qui est sémantique, il va dire OK, transformateur, je sais que le transformateur se trouve dans tel système. Donc il fait référence à une URL. Il sait que les données relatives au transformateur se retrouvent dans une ressource WebX, une ressource InternetX. et l'utilisateur a demandé d'avoir la capacité de ce transformateur-là, c'est l'attribut capacité dans le système URL. Et il a demandé ça pour le transformateur A1, c'est la clé. Donc nous rajoutons ces trois attributs-là, qui sont des métadonnées, qui sont des données qui décrivent les données, pour dire voilà, si l'utilisateur souhaite avoir accès au transformateur, les données du transformateur ne se trouvent pas dans ma base de données sémantiques, mais se trouvent ailleurs, que j'irai collecter, les ramener, les fusionner ensemble, et retourner ça à l'utilisateur final. C'est ce que nous avons fait ici. Et comme utilise la technologie REST, il devient très facile de connecter des systèmes NoSQL, des fichiers, du relationnel ou autre. Ce que nous avons, et REST, permet de garder la simplicité au niveau du métadonné. ça, je l'ai décrit, utilisateur, nous avons un portail sémantique qui a des connaissances sur les données et sur les métadonnées, les sources de ces données-là, et il va interroger les sources, récupérer la donnée, la fusionner sous format sémantique et traduire ça en tabulaire. Je passe un peu rapidement, c'est technique, une minute, j'ai presque fini, j'ai presque fini. Nous avons, actuellement, nous avons, oui ? Ok, donc je peux respirer, je peux respirer. Donc, nous avons intégré notre technologie portail sémantique, nous avons développé une interface sur RapidMiner. RapidMiner, outil data mining gratuit jusqu'à la version 5, pas la 6, mais on utilise la 5. Et, ça nous permet, en fait, à l'utilisateur de saisir la requête Sparkle. Il travaille toujours en Sparkle. On a des outils, Christian va peut-être présenter ça, c'est des outils pour comment exprimer du Sparkle graphiquement. Très belle présentation. Donc, il va introduire sa requête Sparkle et comme parce que c'est des données historisées, c'est-à-dire qui sont dépendantes du temps, il va introduire la date de début et la date de fin des données qu'il souhaite pour les compteurs intelligents, par exemple. Et là, cette requête-là est reprise par l'interface graphique de RapidMiner, je vais vous dire pourquoi, qui est envoyée à notre portail sémantique. Notre portail sémantique va recevoir la requête, il va interroger notre base de données sémantique. C'est du Oracle, 12c, tout ce qu'il y a de mieux, là, c'est vraiment très performant, mais même comme ça, on a des lenteurs. Il va comprendre la requête du client, il va savoir que certains nœuds ou certaines données qu'il fait référence proviennent d'autres systèmes extérieurs, il va interroger d'autres systèmes, dans le cas actuel, et nous l'avons développé, c'est du Pi, c'est un historien, regrouper ces données-là, les fusionner, parce que c'est du sémantique, ça se fusionne bien, et les retraiter pour les transformer en tabulaires. RapidMiner, pourquoi ? Parce que, d'une pierre deux coups, RapidMiner, d'outils, d'outils de data mining, de forage données, d'extraction, de corrélation, de clustering, de prédiction, c'est facile, il y a beaucoup mieux, il y a R, il y a Python, mais on tue ça parce que nos ingénieurs, certains de nos ingénieurs, peuvent facilement manipuler RapidMiner. Interface que nous avons fait, propre à l'IREC, propre à l'industrie d'électricité, Hydro-Québec, on définit notre portail, notre portail sémantique, on le définit à travers, en fait, la localisation d'une base donnée, un username, un modèle, un password, et la date de début, date de fin, et ici, l'utilisateur va introduire sa requête Sparkle. Le portail sémantique va récupérer ces données-là et va savoir que les données sémantiques sont stockées quelque part et il va les traiter. Et là, par exemple, on n'est qu'arrivés à extraire de deux bases données différentes, ceci fait partie du sémantique, j'ai flouté les données parce que vous n'avez pas le droit de les partager, et cette partie-là, c'est du non-sémantique, ça vient de Py, qu'on a vu tout à l'heure, et c'est fusionné de manière transparente. Je dis, transparente, pourquoi ? Parce que l'utilisateur, la requête est transparente côté client parce que l'utilisateur, quand il saisit sa requête Sparkle, il ne sait pas où se trouvent les données réellement. Lui, pour lui, c'est un portail unique, c'est comme si les données étaient toutes là, mais c'est notre portail sémantique qui, lui, décortique et comprend qu'une partie de la donnée se trouve à droite, l'autre à gauche. RapidMiner, comme je l'ai dit, c'est pour le forage de données, c'est facile. Donc, on a fait des publications et des présentations, on est très avant-gardistes sur la technologie sémantique, on a été cités par Oracle dans nos travaux, nous avons fait des présentations, des Best Paper Award que nous avons reçus, en fait deux, et nous avons développé un portail unique pour accéder à la donnée de manière simple. La requête, le client ne connaît pas, ne sait pas où se trouvent les données, ils croient que tout est dans le même entrepôt mais elles sont distribuées, il y a une certaine rapidité d'exécution, nous avons vraiment travaillé ça dur avec des JNI, des Java Native Interface, du parallélisme et du JSON, nous avons aussi un code qui est réutilisable et polyvalent parce que cette technologie reste, vous avez une base MySQL, définissez-la en URL, clé et valeur et on peut l'intégrer dans nos données et ça permet surtout de réduire ce fossé qui existe entre la technologie sémantique et non-sémantique parce que les gens résistent aux sémantiques mais la technologie sémantique ce n'est pas performant, c'est verbeux, c'est difficile à décrire, ce n'est pas optimisé, il y a de la duplication, je n'ai pas de contrôle là-dessus et nous avons rencontré plein de problématiques là-dessus et la sécurité de l'accès des données et par exemple les triggers, si on change un nœud est-ce que ça peut se répercuter sur les autres et aussi pour faire face à la performance moyenne du sémantique donc nous prenons le meilleur des deux mondes. Voilà, merci beaucoup, j'espère que ça a été intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada